du coup catcher n'est pas là ouais bon je donne un je pense qu'à 90% il va débarquer à 22 heures je le sens tellement bien venir comme ça je vois pourquoi mais bon on verra bien mais on va pas l'attendre et puis de toute façon je voulais dire va falloir qu'on déblaye déjà pour vous mettre en situation tous les deux ce que je propose et pas forcément de faire de demi sont privés parce que de toute façon sauf si tu veux steve en particulier pour savoir comment tu en arrive comment tu en es arrivé là est-ce que tu préfères qu'on le fasse en privé ou est-ce que ça te gêne pas que au carré qui s'entendent on vous allez faire de la route en temps ok pas du tout ça m'arrange et comme ça ça te t'évitera de potentiellement répéter des choses que je vais dire les choses donc du coup de son côté mao mao ah oui tiens ça que je voulais faire me mettre la fiche les yeux parce que quand même être raccord avec ce que tu as ce sont la présentation de personnages bio et info je pense que les joueurs peuvent la comment dire la consulter on est d'accord pas encore que je donne les droits je vais donner seulement les droits si je fais si je mets une image si je mets une image et une description du perso ainsi de suite c'est pour qu'effectivement les joueurs et toi même puissiez consulter quoi ok normalement russi a créé à la page de mao mao effectivement d'accord parfait c'est très bien ça me va super bien du coup tu as une tu peux choisir en soit si c'est une cousine une sœur ou une amie mais tu as dans tes contacts une certaine qui est aussi une félice comme toi et qui vient qui en fait capitaine de la garde de l'île-in-au-laurent qui est à la fois du coup capitaine de la garde de l'île-in-au-laurent et également on va dire capitaine de la garde de la forêt au nord de l'île-in-au-laurent puisque du coup s'étend au nord une forêt qui s'étale entre l'île-in-au-laurent et proche des volcans là où il y a les dragons rouges là où elle alors du coup je pense que tu vas me dire si tu vois ma flèche oui je vois ta flèche voilà donc l'île-in-au-laurent ici et du coup donc elle est capitaine de la garde ici et capitaine d'une garde bon celle là elle est un petit peu plus secrète puisqu'elle est un peu plus doridique cette il y en particulier de base est une druide donc elle aime bien avoir ce pied entre les deux histoire de savoir ce qu'il se passe en grand melin en étant un île-in-au-laurent donc dans les rurale et également ce qui se passe dans les forêts mon amour premier la forêt donc tu peux choisir pour l'armée ou l'armée ouais on peut dire ça comme ça même si c'est pas son gouvernement oui voilà elle travaille pour mais pour elle sont son étendard c'est la forêt elle travaille pour mais son étendard c'est la forêt ok alors on va dire que c'est une cousine ça te va comme ça ouais et qui plus est quand on était gamin et ainsi de suite on s'amusait beaucoup ensemble à l'anniversaire de mariage des grands-parents des arrière-grands-parents c'est la qu'on se rencontrait en famille ainsi de suite donc c'est ça qui nous lie enfin mais on va dire qu'elle sait que je suis un ok elle fait partie de l'armée si j'ai bien compris c'est une capitaine mais elle sait que donc elle sait que je suis un érudit plutôt machin et que je m'intéresse aux choses de la magie autre mais elle sait aussi que c'est un peu une histoire de famille elle sait aussi que je suis un putain comment on appelle ça je suis un nombre un nombre l'amont je crois que c'est ça d'accord c'est comme ça qu'on appelle ça en fait oui elle sait que je suis un roublard ombre l'âme donc fait d'un point de vue militaire on pourrait dire que je suis un quelqu'un qui s'introduit dans les lignes ennemies entre guillemets alors c'est pas obligatoire c'est pas un bon espion parce que le personnage n'est peut-être pas très très bon en société et autres pour pour se la jouer espionneur mais on va dire tout ce qui est peut-être éclairage ou commando ce genre de choses le personnage devrait pouvoir répondre à des besoins militaires entre guillemets à ce niveau là donc on va dire ça elle sait que je sais que je sais faire en fait très bien c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle fait appel à moi quoi elle sait que je suis un des rares dans la famille à voir dans les ténèbres les plus profondes il y a une certaine comment dire complémentarité entre elle et toi puisque une très très bonne complémentarité puisque flamelin étant la capitale de du grand melin c'est sans doute là que toi tu as fait ton cursus là où tu as pu aller dans les bibliothèques d'instruire et tout ça il est possible que elle était un peu aidé à avoir cette place puisque à l'arion est quand même très très humain trop humain sur les bords et un petit peu cet a priori envers ce qui n'est pas forcément humain donc qu'elle ait pu avantager ton cursus je pense que ça me paraît logique au moins faire en sorte que je n'ai pas trop d'écueils qui me ralentissent exactement et d'un autre côté je pense que je pense que d'un autre côté tu lui as rendu tes services parce que elle ce qu'elle fait beaucoup au niveau du grand melin bon c'est de l'espionnage toi tu le sais c'est de l'espionnage qu'elle fait au niveau de de ni lino laurent elle est l'espionne en fait ce qui se passe en ville et dans dans le reste du monde d'allariant du royaume d'allariant et au niveau de la forêt elle espionne tout ce qui tout ce qui rôde autour donc je pense qu'il ya des moments effectivement à va te demander des petits services de passé incognito d'aller en éclaireur acquérir des petites des petits indices des petits trucs qu'elle aurait pas forcément vu ou parce que elle a trop elle a trop géré parce que faut avouer que gérer deux gardes et pas c'est pas simple ça lui prend beaucoup de temps donc délégué un petit peu à toi ou à d'autres c'est l'idéal tu sais elle a cette manie parce que du coup au point où tu la connais je pense que c'est magnifique tu connais bien tu sais qu'elle est très fleurs fleurs bleues déjà d'une ensuite tu sais que les espions favoris même si elle t'aime bien ses espions favoris ce sont les chats et les hiboux les chats et voilà d'ailleurs quand elle se transforme généralement c'est soit en l'un ou en l'autre alors juste question rappelle moi comment elle s'appelle la cousine alors je te donne son nom je te l'écris quelque part je vais te l'écrire tivi non non attends je te l'écris dans les gants c'est alors attend parce que je crois que moi même je vais me tromper voilà ah tivi je comprenais cibi en fait oui mais c'est possible que j'articule mal oui mais comment dire les micros et tout ça c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour se faire comprendre t h t i t i h l i donc ça c'est la cousine je vais même vérifier cousine félix je vais même vérifier parce que je crois que je me suis une félix espionne espionner travail pour le gramme là on est d'accord pour ni l'énorme ou pour le grand blin tu peux dire le grand blin on est sur le même ordre tu sais dans ce genre de métier en compartiment peut-être savoir elle me dit pas tout non plus ben bon t'as la chance de ton côté d'être de la famille donc ce qui fait que tu as un petit peu plus ouais ça me permet de rester un petit peu plus civil que militaire entre guillemets du coup quoi je suis dit un jour ou l'autre il ya toujours le risque qu'elle me recrute pour de bon quoi effectivement et c'est pas forcément à contresens de te dire que et oui tiens allez voilà je savais inverse le h et le l je me doutais bien et je ça me dit oui c'est il elle agit en fait oui voilà je sais un petit pied depuis tout à l'heure je me doutais que je m'étais trompé effectivement je me suis ok c'est pas d'une gravité extraordinaire mais bon je vais modifier parce que ça va me titiller jusqu'à la fin de la partie donc justement c'est ce que tu crains depuis un certain moment et le jour est arrivé où elle va t'annoncer non pas qu'elle va te recruter mais ça y ressemble on va dire c'est ce qu'aussi c'est une vraie mission qu'elle a pour moi c'est ça exactement elle va te dire que ses services armés et de renseignements sont overbookés parce que la région est en proie à de multiples attaques de tous bords il y à l'heure à garon les démons au sud il y à les elfes au nord est et il y à ces satanés orques exards qui viennent du nord et s'introduisent de on ne sait pas où mais ça devient très inquiétant tout ça elle le sait parce qu'elle a un amoureux un amoureux il s'appelle morxan et qui lui a trotté de part et d'autre du grommelin qui est en train de veiller à toutes les frontières à tout ce qui se passe à l'intérieur il se bat tant bien que mal et justement ce dernier a fait appel du coup à ses services pour lui envoyer des griffons et des camarades druides à elle qu'elle a envoyé depuis les informations ne sont pas rassurantes puisqu'il semblerait que de multiples de multiples renforts arriverait au niveau des volcans des renforts ennemis qui ont l'air de se diriger tout droit vers morxan autant te dire que entre la série la sécurité du grand melin et la sécurité de son amoureux autant te dire que ça la ronge un peu de ne pas avoir suffisamment de nouvelles de son côté à croire que lui est trop occupé ce qui n'est pas forcément bon signe donc du coup elle te dit bon tu es de la famille tu es une personne de confiance et depuis le temps tu fais des petits trucs pour elle elle a pris avoir confiance en toi et elle pense que tu es la meilleure la meilleure personne qu'elle puisse envoyer à son amoureux morxan elle sait exactement où il se trouve parce que oui il a il a été présenté à la famille donc je le connais c'est ça il n'a pas et alors j'ai envie de dire fait moins des dix pour voir ok ils se connaissent depuis suffisamment longtemps pour qu'elle les présente à la famille ou pas c'est dessus non du coup non c'est contextuel est elle aura dit quand même qu'elle l'a reçu à de multiples reprises dans sa forêt mais que ces derniers très très mobile qui fait qu'il reste une ou deux journées et qu'après il repart donc trop difficile de présenter il aurait fallu vraiment une opportunité pour vous connaître ce qui n'a pas eu ce qui ne s'est pas fait par contre côté assez original de son amoureux puisque comme c'est ta cousine imagine bien que c'est une fille aussi côté original du coup c'est que ce morxan est un sans dragon ok donc effectivement donc les sans dragons c'est les humanoïdes dragons on est d'accord c'est ça qui fait que c'est assez spécial comme mais bon c'est pas grave ça se fait quand même bah ouais surtout qu'elle est druide donc elle peut changer de forme d'une certaine manière normalement l'accès à de la magie métamorphose voilà et je crois que c'est sort de niveau 2 ou 3 des déguisements qui permet de prendre carrément faut changer de type de race quoi et ce qui est bien c'est que que ce soit les sans dragons ou les phyllis vous avez un point commun on a la rien que vous partagez avec un certain nombre d'autres espèces comme les hommes serpents par exemple c'est que vous êtes rare ce qui veut dire que quand tu es en voie de chercher un sans dragon tu as de fortes chances de le trouver très facilement il suffit juste de chercher un sans drame généralement ça marche du premier coup elle te dit quand même des fois qu'il y aurait des des complications au niveau de ta recherche elle est accompagnée d'un clair du temple de solar ok du coup un clair de la vie que tu auras bien entendu compris en tant que joueur qu'il s'agissait du royal bon dont je te parlais tout à l'heure ça correspond aux critères et du coup comme elle t'envoie là bas et qu'elle n'a pas envie non plus que tu risques que ta vie pourrait y aller et d'après ces informations aussi parce que bon les informations ne sont pas bonnes sur ce qui se passe autour du cratère puisque du coup il ya des renforts ennemis qui arrivent autour de ce cratère donc c'est inquiétant donc elle va pas t'envoyer à pied et on va t'envoyer à pied elle a très peur que tu sois la froid d'une attaque donc elle va t'envoyer dans le jeu j'ai un balai volant un balai volant que j'ai un balai volant pour vous lui ouais alors je pense qu'elle le fait malgré tout elle t'aura proposé si tu avais envie mais bien sûr elle va pas t'y forcer elle va même le dire à demi mot si tu le souhaites il y a des griffons qui sont à disposition donc quand elle dit des griffons ça veut pas dire beaucoup oui bon après j'ai et ça risque pas de poser problème au niveau des ressources militaires parce que bon je peux faire des déplacements sans les griffons donc oui en fait c'est un peu ça qu'elle suggérait en utilisant un demi mot c'est si tu pouvais t'en passer des griffons là ça lui irait bien bonjour je peux t'emmener sur le front rue craignant s'il faut j'ai un char s'il faut pour t'emmener mais bon si tu peux y aller tout seul le charge on est peut-être un peu plus besoin ailleurs quoi c'est exactement ça oui non mais je comprends bien la chose donc effectivement je vais y aller par mes propres moyens quoi d'ailleurs si j'y vais avec un griffon je risque d'attirer peut-être l'attention en plus parce que je suppose que les griffons ils sont aux armoires de l'armée et ainsi de de suite enfin bon il doit c'est comme quand tu vois un cheval de cavalerie militaire il est marqué au fer du régiment de cavalerie de trucs la selle elle appartient à l'armée et ainsi de suite quoi oui ça me paraît plus on va dire plus discret voilà est-ce qu'elle peut me laisser un objet un petit mot ou quelque chose pour me faire connaître auprès de son amoureux pour que quand j'arrive vu que je ne l'ai jamais rencontré il puisse puisse m'accepter peut-être plus facilement et une fois que je l'ai trouvé son amoureux je fais quoi je le ramène une fois c'est où c'est un moment tu m'envoies renfort ou oui alors c'est une très bonne question est en voir en forme et autant voir encore et on va dire une sorte de de garde du corps temporaire temporaire c'est là que je suis en train de me tirer une balle de pied parce qu'il va falloir que tu partes avec ton amoureux c'est bien un draconien c'est ça oui un sans dragon palada qui plus est donc très sincèrement il va avoir besoin d'un garde du corps oui et c'est moi qui envoie ok c'est pas exclu par contre par contre je pense pas qu'il ait besoin d'un garde du corps pour se protéger d'une menace comment dire standard du coup parce que si c'est moi le garde du corps c'est pour le protéger d'une menace plus tournoise je suppose il ya une tentative d'assassinat sur ton amoureux je sais pas quelque chose comme ça alors essaye qu'il est en train d'essayer d'endiguer une invasion venant du nord qui arrive tout droit et qui a l'air de vouloir faire ruche dans dans le volcan donc il est en train d'essayer de faire en sorte que cette ruche n'existe pas ok mais une ruche de quoi une ruche d'orques et de xar les orques bon j'ai pas besoin de te préciser ce qu'on fait l'exat tu connais pas trop l'exat du coup c'est des géantes froids géantes froids tu vas me dire j'ai pas besoin de te dire bodybuilder parce qu'un géant de froid c'est déjà bodybuilder déjà pas mal mais disons que c'est des géantes froids un petit peu plus intelligent que la moyenne des géantes ils sont redoutables et ils ont aucune notion de de démocratie d'accord pour eux c'est la loi du fort je me mets à ses ordres ou comment ça se passe c'est parce que bon si s'il en dit une comment dire une invasion ton ton amoureux c'est que il commande et bien d'accord avec son compagnon dirando il gère tous les deux du coup la sauvegarde du volcan et du gromlin ils ont une armée avec eux ou comment ça se passe oui du coup elle te dirait qu'elle a envoyé une armée de druides sur d'autres griffons ils ont des troupes avec eux voilà écoute je sais pas donne moi tout simplement un ordre de mission à lui remettre comme ça exactement tu me présentes à lui et puis tu me donnes mes ordres de mission tout simplement je suis à ses ordres ou dans la mesure du possible et puis puis voilà pour être dans la confession avec toi elle va te dire déjà commence par prendre des renseignements si tu peux te mettre sous ses ordres ça pourrait être bien ceci étant elle te prévient tout de suite que ce soit lui ou son compagnon il y a de fortes chances parce que du coup elle a essayé plusieurs fois de d'envoyer des camarades auprès de morsan et n'a pas forcément été très donc là elle envoie quelqu'un de sa famille toi en espérant que ça marche mieux pour être un peu plus amical un peu plus sérieux donc elle envoie déjà pour prendre de ses nouvelles et pour que tu puisses lui en renvoyer pendant que lui est occupé ensuite si tu as moyen d'être sous ses ordres des deux de servir de garde du corps enfin que tu trouves toute une ton utilité dans ce cas reste avec lui autrement autour ben écoute sa mission à partir du moment où où tu auras pris de ces nouvelles je ne t'oblige pas forcément à rester sous ses ordres si tu vois que ça ne colle pas tu es libre de ce que tu as à faire ok pour de toute façon il faut protéger notre pays c'est une invasion donc après défense même si c'est pas agréable on serre les dents et on continue avec ce qu'on a c'est ça Rusty je sais plus si tu avais croisé Tilly toi non non d'accord j'étais en train de me poser la question depuis tout à l'heure mais toi c'est pas Tilly non moi c'est le roi Iskog oui du coup bah j'ai envie de te dire et son amoureux comment il s'appelle Morksan c'est ça ouais alors je te l'écris aussi et pas le moins tout simplement peut-être un Morksan ok M O R X A N et donc lui c'est un alors moi je dis toujours draconien mais c'est quoi comment ça s'appelle le nouveau à la race sans dragon un sans dragon paladin ouais et c'est un dragon de quelle couleur bonne question ça fait un moment que je n'ai pas regardé quand il quand il souffle c'est quoi qui sort c'est du feu de la foudre allez ouvre toi fiche euh ok hop t'aurais pas noté ça par exemple au cariste donc je vous affiche pas sûr de l'inventaire alors attend Morksan j'ai accès à une image oui il est gris oui c'est pour ça que ça donne pas beaucoup d'orientation ça pourrait être un dragon d'argent tu vas me dire oui c'est vrai que ça pourrait être un dragon d'argent mais du coup paladin ça serait pas déconnant alors il a une résistance à une énergie regarde regarde au niveau des listes de la liste des résistances ou des immunités oui oui mais en fait je pense que ça va être marqué directement sur sa fiche mais il faut encore que j'arrive à l'ouvrir bon sinon c'est pas grave ça suffit ce que j'ai marqué voilà c'est un paladin de comment des deux alors j'ai la réponse c'est un sandragon blanc blanc ok voilà c'est un paladin de solar non alors nouvellement de solar solar ok qui est un dieu de la lumière je suppose anti-morgion ce genre de choses quoi voilà c'est ça ok ma cousine c'est une druidesse de de quel dieu ? elle a pas de dieu en particulier bon c'est vraiment la culte de la nature à fond ok c'est une druidesse au plus neutre exactement ça roule écoute une fois que j'ai ce qu'il me faut éventuellement un papier pour montrer pâte blanche ou tigré quand j'arrive à destination je vais pas perdre de temps je vais me mettre en route du coup elle te fait ça je consulte éventuellement je consulte éventuellement une carte pour m'orienter avant de partir je me gratte un petit un petit griboui pour pour pas me perdre tant que possible et puis go parce qu'il faut peut-être pas est-ce que j'ai il faut que je ramène quelque chose pour l'armée enfin pour leur groupe aussi il y a peut-être besoin d'amener des vivres des potions de soins je sais pas enfin des trucs qui sont pas trop lourds mais qui peuvent être importants pour leur pour leur escouade c'est une très bonne question enfin c'est une très bonne remarque plutôt effectivement ramener des vivres étant donné qu'ils sont piégés à l'intérieur de ce de ce volcan pour le moment donc leur ramener des vivres et éventuellement des des armes mais bon vous voyez que on partit avec c'est pas non plus une grande importance et donc avant de partir je remplis mes poches pour les des poches je mets 2-3 2-3 sacs à dos en plus autant que possible alors je pas au point de perdre en mobilité bien sûr donc vous êtes ici je vous ai pas encore mis sur la bonne carte parce que j'ai mis un seul token oui je vais le mettre assez grand parce que sinon je vais pas le voir heureusement qu'il y a de nombreux volcans donc le point sur la carte c'est là où il y a le pégase qui vient d'apparaître le point sur la carte la carte je vais plus je vais plus plus ah oui je peux te faire un mage ça va être plus simple normalement là tu es le point sur la carte ça non normalement tu as un pégase à la gauche ça oui c'est là que je dois aller c'est ça c'est ça donc je pars de flameline flameline de nilin et je vais là-bas de nilin et l'orant nilin l'orant écoute je pense que le plus simple c'est nilin l'orant je suis je suis la route jusqu'à flameline et de flameline je vais droit sur le volcan quoi oui oui bien sûr je pense que ça te mettra deux ou trois jours je ne sais pas si de nilin je vois déjà le volcan à l'horizon je coupe tout droit oui oui tu vois un petit peu des formes au loin et en plus c'est bien connu les volcans c'est pas un mystère pour toi tu sais où ils sont il est actif le volcan d'après les gens et leurs craintes depuis des années et des années il semblerait que ces volcans soient toujours actifs ceci étant ce sont que des mots puisque depuis que tu y es c'est à dire peut-être depuis 5 ou 6 ans tu n'as jamais vu d'éruption oui mais ça n'empêche pas d'avoir éventuellement un volute de fumée et des trucs comme ça oui oui ce qui fait largement psychoter les gens en fait pour savoir à flamblin comme dans les coins autour dès qu'il y a une petite fumerolle un petit tremblement de terre ou un truc du genre les gens se préparent déjà au pire donc ça arrive souvent oui oui bien sûr ok écoute je tâche une fois que je suis prêt ainsi de suite de ne pas perdre de temps parce que à priori si à mon roi c'est qu'il y a besoin on va peut-être pas tarder du coup tu te mets en route tu vas mettre quand on regarde la distance mais tu es à vol donc tu vas mettre deux jours à le faire sachant que le balai volant ça va je crois à 15 mètres c'est ça ouais 15 mètres ça vole à 15 mètres donc il doit être à 80 kilomètres par jour à peu près c'est surtout un cheval c'est la vitesse d'un cheval mais qui ne se fatigue pas en fait donc je peux très bien avancer pendant 10 heures ou 12 heures si je veux un cheval de 8 heures il a bien bossé il est temps de le laisser respirer de nouveau j'ai vu que tu as choisi un balai plutôt confortable donc oui après je pense que tu as quand même des besoin de pause parce que oui bien sûr c'est moi qui ai besoin de faire une pause alors effectivement je me trompe puisque du coup c'est pas 82 kilomètres c'est 48 kilomètres donc tu vas mettre 3 jours parce que je pense que tu vas faire un petit peu plus tu vas faire un petit peu plus par jour parce que comme tu me l'expliques le balai se t'accueillent pas mais il y a quand même le temps de trajet quand même qui est là oui bien sûr donc tu mettras 3 jours et quand tu alors est-ce que tu suis quand même felin parce qu'il va te falloir quand même des pauses non si j'arrive à voir si à l'horizon j'arrive à voir le haut du volcan et son activité un peu volcanique et autres j'ai un repère visuel donc je peux y aller direct j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de de naviguer aux instruments ou ce genre de choses donc j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui me guide c'est pas comme si j'étais au volcan et je voudrais retourner à Nihilin parce que là du coup Nihilin à l'horizon j'ai pas de repère pour trouver oui ça se ressemble beaucoup Dragon là et Nihilin à l'horizon se ressemblent beaucoup comme là un petit peu moins parce que c'est un peu différent oui mais ce que je veux dire c'est que quand t'es à quand t'es à trois jours de marche de vol ou autre que tu regardes à l'horizon tu les vois pas les villes alors que si t'es je sais pas moi t'es à Paris et tu cherches quoi qu'il arrive t'arrives à choper la tour Eiffel quelque part c'est ça bon alors que si t'es à la tour Eiffel et que tu dois aller au 13ème ça va être un peu plus difficile quoi pour naviguer à vue entre guillemets du coup tu vas me mettre trois jours à arriver aux abords du volcan tu vas percevoir au moment où tu arrives au moment où tu arrives pas loin tu vois un pont qui a été détruit des orques qui ont monté un campement à l'entrée d'un volcan juste devant des éboulements de pierre et tu vois une tu vois d'autres enfin tu vois d'autres tu vois des griffons avec des druides dessus toi tu les vois bien parce que tu es en l'air avec eux ils essayent des discrets par rapport à ceux qui sont au sol ça marche pas des masses parce qu'ils se sont fait repérer ceci étant ceux qui sont au sol ne les attaque pas parce qu'ils sont suffisamment haut donc je pense que toi aussi tu vas te mettre suffisamment haut et tu alors du coup tu vas pouvoir leur parler ce que tu souhaites ceci étant de ce que tu vois de ce volcan tu remarques qu'il y a une entrée par le haut par le cratère qui pourrait éventuellement te permettre de rentrer à l'intérieur ok et du coup ce cratère n'est accessible que par les airs on ne peut pas pour le gravir un grand escalador le pourrait mais il faudrait vraiment que ce soit un escalador chevronné un alpiniste chevronné oui parce que tu as toujours des scories qui réussissent de rouler sous tes pieds et ainsi de suite donc quand tu graves tu descends en fait c'est ça c'est exactement ça ok bah écoute je vais essayer de prendre contact avec les chevaucheurs de griffons qui a priori qui sembleraient être effectivement si ce sont des tournides qui sembleraient être des gens de l'escouade de je n'arrive pas à retenir le nom de de morxan morxan de mais ils travaillent pour morxan ah oui pardon mais tu n'as pas totalement tort parce que c'est vrai que là où ils sont ils oublissent aujourd'hui du coup j'ai encore mort c'est moi qui vais me faire un délit savoir si tu es connex parce que c'est moi d'accord tu vas tomber sur pas le premier ni le deuxième qui vont venir te parler au début donc les deux premiers que tu vas voir ils vont te demander de décliner ton identité et de savoir ce que tu fais ici ben je suis mao mao c'est ma cousine pardon c'est le seigneur Tilly qui m'envoie elle souhaiterait que je que je rejoigne le seigneur morxan pour le remettre du courrier et un certain nombre de petits équipements que je profite pour ramener en même temps elle m'a aussi demandé de ben de vous épauler dans votre combat si nécessaire enfin si c'est possible je suis si je puis être quelconque secours du coup tu verras que c'est deux personnes qui sont interpellées ont l'air de vouloir te mener la vie dure à vouloir plus de détails enfin du moins tu vois dans leur visage que ça va tourner à la complication sauf que tu vois un troisième chevaucheur qui du coup vous n'allez pas te distraire parce que vous allez te mettre dans le ciel mais il y en a un troisième qui te voit et qui lui t'interpelle au point où vous n'êtes pas discrète du coup il va t'interpeller méo méo te voilà laissez le passer vous autres vous reconnaissez pas salut ça va oui oui et toi ça va bien ça va bien oui alors qu'est-tu venu faire jusqu'ici tu n'as pas peur de l'ennemi c'est Tilly elle m'a demandé c'est Tilly elle m'a demandé de venir au 4i mini pour vous donner un coup de main si je peux effectivement nous avons un horizon de vie compliquée bien loin de la tranquillité de la forêt et du coup l'histoire avec des orques et des géants de givres je crois les géants ne semblent pas être encore trop trop présents d'après les rondes que nous avons fait un peu au loin ceci étant effectivement des renforts orques et gobelins arrivent progressivement jusqu'ici nous avons j'en ai vu là-bas du côté du pont cassé fait j'en montrant l'endroit quoi oui effectivement je pense que vous avez remarqué aussi oui c'est une idée de Morsan d'avoir éboulé de la pierre pour condamner l'entrée temporairement du moins ils sont d'ailleurs à l'intérieur en train d'interroger la première escouade qu'ils ont contre carré afin de collecter plus d'informations ok mais bien sûr vas-y suis-moi je t'amène je t'amène à eux donc je t'amène à lui ok et du coup sa volette sa volette tu rentres à l'intérieur du volcan tu remarques un dispositif de forteresse puisque à l'intérieur du volcan a été mis en place des sortes de balcons à l'intérieur où des douilles se tiennent postées prêts à riposter entre ce qui arrive dans le ciel ou rentrent par l'éboulement entre autres donc surveillent le bas surveillent aussi ce qui semble être des prisonniers qui sont baillonnés et ligotés dans un coin du volcan tu remarques une espèce de campement qui a été mis en place à l'intérieur avec ce qui ressemble à ça ressemble difficilement à quelque chose mais un monticule de pierre une tente et donc certainement un campement du coup on va dire à ça et tu vois également tout de suite tout un tas de personnes qui élèvent la tête alors je vais décrire les autres avant que tu puisses te décrire mon cher Rosti ça ça va être plus simple tu vois en premier lieu un humain habillé tout de blanc avec bien armuré aussi bien équipé en armure qui plus tu te rapproches plus tu y verras une appartenance au temple de Solar donc lui je pense que tu l'auras très vite catégorisé tu as d'ailleurs en fin de mesure que je te le dis je vais te donner la visibilité de leur fiche d'ailleurs ça va être aussi bien pas sûr que j'ai la visibilité de dire en dehors oui je suis en train de me dire ça aussi bon je crois que ma description va aller plus vite que la mise en ligne de ces fiches donc ça c'est un premier que tu vas voir il a déjà quitté l'eurole 20 il a été très efficace à partir donc l'humain c'est dire une d'officane c'est ça c'est ça voilà ils portent une masse ils n'ont pas un éclair comme on l'utilise à l'image ensuite tu auras ce qui est un petit peu ce qui t'interpelle un petit peu puisque c'est une grande masse plutôt argentée qui est un orque donc il y a peut-être un moment de bug chez toi puisque tu as vu des gens qui visiblement sont des ennemis et qui sont des orques et là tu vois un orque à l'intérieur tu as certainement un petit bug à l'intérieur c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut là il fait peut-être partie d'une autre tribu un orque pas un demi orque on est d'accord c'est ça en fait ça va être assez simple puisque la distinction va venir assez vite les orques que tu as vu à l'extérieur sont plutôt pâles et celui-là a l'air d'être un petit peu plus argenté donc un petit peu plus gris donc a priori c'est pas la c'est pas le c'est ni le même ni le même clan ni la même origine et celui-ci tu regardes avec un air un air méchant c'est pas étonnant en soi mais je le dis de façon méchante ensuite tu vas voir deux personnes dont un sans dragon avec évidemment une très grosse armure de paladin ça ça va pas être dans le suspens ça servirait à rien hop d'ailleurs c'est quoi qu'il a ton armure déjà je crois que c'est une cote de maille c'est plus que ça c'est un arnois qu'il a sur lui il a également une morgan sterne qu'il est en train de tenir bien comme il faut dans ses mains il se tient d'ailleurs du côté des prisonniers puisque je t'en ai parlé tout à l'heure et il n'est pas forcément dans une attitude très très cordiale mais plutôt dans fais attention sinon je te découpe mais bon visiblement son bras ne tremble pas et ou droit et ne vacille pas pour trancher trop vite moi c'est ce que tu perçois des airs et ensuite à côté tu perçois une autre personnalité puisqu'à ce moment là au charisme tu restes et aussi dans l'interrogatoire donc tu vas pouvoir te décrire et du coup tu aperçois un humain très grand tu fais environ deux mètres il n'est pas très bien bâti mais qui semble assez agile dans ses dans ses mouvements il a des habits de très de bonne qualité de ce que tu peux voir il a un sac en mandoulière autour de autour de enfin qui pend à ses côtés il a une cape et des bottes elfiques comme tu dirais et au milieu de son torse il a une sorte d'amulette qui émet de la lumière autour de lui si bien que la zone autour de lui est illuminée d'une lumière un peu violette et au niveau de la description il a la petite vingtaine brun yeux marron voilà et bah du coup c'est à ton tour maho maho de te décrire parce que du coup c'est la première fois qu'eux vont te voir parce qu'ils te regardent tous pour du coup plus ou moins parce qu'au niveau du sang dragon et de Rusty ils sont Amoriki en train de te regarder parce qu'ils sont un petit peu occupés aussi de leur côté alors vous voyez arriver sur un balai de volant un félice donc réponds-nous au nom de maho maho donc c'est un petit félice adulte il fait 1m40 pour 25 kg il a le comment dire la fourrure le poil tigré de blanc de gris et de noir son poitrail et son ventre quand il est à découvert est plutôt vers le va vers le blanc soyeux entre guillemets mais il s'il est habillé de vêtements de qualité mais sans être vraiment comment dire voyant il fait plutôt dans des tons et des coupes qui restent dans le banal ou le commun mais c'est du bon c'est du bon choix de comment dire de fibres textiles et ainsi de suite c'est le genre avoir une veste genre de sortie et puis en fait c'est quand on ouvre la veste et qu'on regarde à l'intérieur qu'on se rend compte que la doublure elle est en elle est en satin et qu'il y a en satin brodé et ainsi de suite c'est c'est à l'intérieur qu'on voit la qualité c'est pas c'est pas sur l'extérieur il porte une armure de cuir clouté qui d'ailleurs change enfin elle peut changer et donc elle peut s'adapter pour donner comment dire des atours de soirée des atours pour se balader dans la forêt de nuit et ainsi de suite donc il s'adapte esthétiquement aux besoins là il est un petit peu chargé dans la limite de ce qu'il peut mais un petit peu comme un comme un sourd il y a un sac à dos avec plein de des vivres on va dire des du matos de sac à dos baudriers de part et d'autre en bandoulière qui sont remplis de bouffe sans doute de quelques bouteilles d'alcool du schnapps des trucs pour désinfecter des plantes des herbes médicinales plein d'autres trucs comme ça ça doit un petit peu pendre du du balai volant aussi ça doit être accroché sur le balai volant et pendre en dessous à côté de son sac à dos sur le côté il a un un carquois dont tout dépasse la moitié d'un arc long donc on se doute que le carquois est sans doute magique parce que la moitié qui dépasse est déjà plus grande que l'autre moitié qui est dans le carquois et d'ailleurs l'arc long il est peut-être même presque plus grand que le que le mao mao lui-même j'exagère mais voilà qu'est-ce que je peux dire de plus vous verrez qu'il est assez il utilise un petit peu de magie qu'il utilise souvent pour se pour se nettoyer sa toilette du matin est utilisée avec des spells pour être propre pour sentir pour pas sentir mauvais et tout ça il a quand même une grande passe du temps à sa toilette c'est un érudit donc quand il a rien à faire et autre son passe-temps favori c'est de lire un bouquin c'est pas obligatoirement d'aller jouer au dé boire un verre ou ce genre de choses c'est rien de tel qu'un livre intéressant à lire pour lui et il a l'air toujours très 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 intéressé par les choses comment dire choses mystérieuses les choses magiques les anciens trucs les anciennes constructions ce genre de choses pouvait voir un petit peu apparaître l'éclat qu'on peut avoir qu'on peut voir dans un chat quand vous commencez à jouer avec les espèces de pailles et qu'on met les pailles de gauche à droite devant la papatte du chacha et puis vous voyez cette espèce de regard un peu prédateur qui s'allume un petit peu en disant ça ça m'intéresse voilà comme dit ah et puis alors j'aurais sans doute du mal à moi en tant que joueur à le faire mais quand ils parlent ils utilisent très très souvent des mots des synonymes et des homonymes alors moi je vais essayer de le faire mais ça va être sans doute difficile où il y a des mots comme chat cat kitty et ainsi de suite qui rentrent dans l'onomatopée donc du genre une catastrophe devient une cachastrophe se déplacer en catimini devient du cat imini je ne sais pas si je vais y arriver à le faire mais ça mais voilà je vais essayer où le taux c'est d'essayer du coup Rusty en bas parce que du côté du côté du côté d'Irando la réaction c'est un sourire farceur et du côté de Morxan qui aura certainement croisé le regard de Morxan de D'Irando aussi le même sourire mais comme tu es à côté de lui Rusty tu entendras Morxan dire oh bah au moins celui là on n'aura pas besoin de l'interroger longtemps vu comment il est je crois savoir de qui il a été de qui il vient et du coup tu vois D'Irando qui s'approche D'Irando et Morxan qui s'approche de ton arrivée Mahomao du coup je pense que Morxan t'en as j'ai atterri Morxan du coup Oradi a réussi bon on reste un petit peu surveillé que j'aille voir ce que je surveille ce que Tilly m'envoie et du coup tu vas voir que ton atterrissage va être tout désigné parce que tu vas avoir deux personnes qui t'attendent en bas qui correspondent exactement à la description qu'on t'a fait de qui il fallait que tu recherches visuellement ils seront aptes à t'accueillir d'entrée de jeu et d'ailleurs Rusty tu vas voir que Morxan on va pas aller si loin que ça puisque du coup Dirando va lui demander un petit peu de s'arrêter au moment où il va se déplacer enfin ils vont se déplacer l'un vers l'autre toi Mahomao tu vas voir Dirando qui va te faire signe de te rapprocher de Morxan donc d'atterrir par là-bas donc ils vont te alors on va pas tu vas voir la même carte hein tu vas-t'a tu vas-t'a